D'un le palestel, à quelques heures de l'arrivée du Paris-Nice, la commune espère des retombées économiques. Pour la première fois depuis 26 ans la Creuse accueille ce mardi 8 mars l'arrivée de la troisième étape du Paris-Nice. La ligne d'arrivée se trouve dans le bourg de D'un le palestel. D'après les organisateurs, les hôteliers des alentours bénéficient des retombées de l'événement. Le gratin du cyclisme débarque ce mardi 8 mars en Creuse. La troisième étape du Paris-Nice se déroule entre Vierzon et D'un le palestel. La ligne d'arrivée se situe en plein cœur du bourg. Les coureurs se disputeront donc la victoire sous les yeux de nombreux creusois. Notre département n'avait plus accueilli d'arrivée du Paris-Nice depuis un quart de siècle. Les élus espèrent des retombées économiques importantes. D'après les organisateurs, l'hôtel de la commune est complet par exemple. Des retombées pour les commerçants de la commune. Invité sur France Bleu Creuse ce mardi 8 mars, Eric Dupoe, le premier adjoint au maire de D'un le palestel confirme, l'hôtel joli est complet à ce jour et demain également. Le camping de la commune a aussi loué quelques emplacements en cette période touristique assez creuse. Dans le cadre de l'organisation de cet événement, la commune a pris soin de faire travailler les commerçants locaux, notamment tous les commerçants de bouche, les charcuteries, les boulangeries, notre fromager, énumère l'élu. Sur l'antenne de France Bleu Creuse, Marc Sylvestre le gérant du magasin intermarché de D'un le palestel a d'ailleurs nuancé l'enthousiasme général, j'ai le sentiment qu'on va être un peu plus tranquille. On va sans doute avoir moins de clients que d'habitude parce que l'animation tout autour de D'un le palestel va gêner la circulation, mais c'est pas grave, indique-t-il. Le gérant se réjouit en effet de voir le bourse animée. Il a d'ailleurs décoré son enseigne. 40 000 euros pour accueillir le Paris-Nice. On ne sait pas pour le moment si l'accueil de cette compétition s'avérera rentable. Pour accueillir une arrivée d'étape du Paris-Nice, il faut débourser 40 000 euros. La commune et plusieurs collectivités locales ont mis la main à la poche.